On va commencer le live dans quelques instants, ça va être inscrit en haut dans la page qu'on est en direct sur Facebook. C'est ce qui est indiqué. Donc bonjour à tous, bonjour sur le live de Facebook. Nous sommes donc à la soirée de la CSP, où on voudrait vous parler de l'aventure de devenir sommelier à Vignerons. Et donc, nous allons ensemble rencontrer trois différents vignerons qui ont eu cette expérience assez insolite. Et je pense qu'avec pas mal de rebondissements, ils vont nous en parler, où ils sont devenus de passer de la salle à la vigne, littéralement. Donc, nous avons trois personnes qui font se présenter. Donc tout d'abord, nous avons Émile Archambault, qui est des fragments. Ensuite, nous avons Frédéric Simon, du domaine Plinard et Filles. Et enfin, nous avons Bruno Meryl, qui est du domaine L'Anneau d'Or à la Norée. Donc, ce que je vais proposer, je vais commencer par Émile, si tu veux bien, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené et quels sont les défis que tu as rencontrés quand tu es passé de Montréal à La Petite Nation? Donc, bonjour. Moi, c'est Émile. Donc, à la base, pour être clair, dans le fond, c'est un projet qui est familial. Fait que c'est moi, ma mère, mon père et mes deux sœurs qui avons pris possession du vignoble en 2019. Dans le fond, c'est mes parents qui cherchaient un... pas un vignoble, une fermette. Mais ils voulaient quitter la ville sans nécessairement savoir qu'on s'en allait dans une pandémie mondiale. Mais ils voulaient quitter la ville pour pouvoir s'installer, être autosuffisants sur certains aspects, puis vivre la campagne, dans le fond. Fait qu'ils ont cherché un peu partout. Ça a commencé en Estrie. Puis finalement, ils sont tombés sur ce projet... Pas ce projet-là, mais cette... Maison. Est-ce qu'eux, ils cherchaient une maison? Ou est-ce qu'ils cherchaient vraiment un vignoble? Non, c'est ça. Ils cherchaient vraiment une maison. Une maison avec un gros terrain. J'ai un papa qui est très, très débrouillard, qui aime beaucoup travailler avec ses mains, qui avait besoin de bouger, qui avait besoin de changements à la ville, puis qui était en semi-retraite, si on veut, au niveau du cinéma. Fait que là, ils sont tombés sur ce terrain qui venait avec un vignoble de 4,5 hectares environ. Puis... Ça s'appelait les météores, hein? Les météores, le domaine des météores, exactement. Puis, dans le fond, ils sont tombés en amour avec la maison. Puis, il y avait quand même l'aspect vignoble qui était assez important. Fait qu'ils m'ont demandé à moi et à mes sœurs si on était prêts à embarquer dans le projet. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est là que ça me rejoint au niveau chai, maître de chai. Moi, je n'étais pas vraiment sommelier. J'adore le vin. J'ai beaucoup travaillé avec le vin, évidemment, en service, mais je m'occupais plutôt de la carte des cocktails, des cocktails en général, dans les différents restaurants, le mousseau et l'île flottante où j'ai travaillé. Tu avais gagné la fameuse compétition... Les lauriers de la gastronomie en 2019, oui. Puis, bien, ce qui me démarquait dans les cocktails, dans le fond, c'était la fermentation. Moi, je cherchais une nouvelle façon de travailler mes sirops, de travailler autre chose que juste les infusions. Puis, avec les gars en cuisine, aux mousseaux, qui travaillaient énormément la fermentation pour leur cuisine, ça m'a poussé à faire des tests. Je me suis mis à travailler avec des fraises, je me suis mis à travailler avec de la rhubarbe, je me suis mis à faire des mélanges. Je travaillais au départ avec des sucres ajoutés pour activer une fermentation dans mes sacs sous-vides. Puis, plus j'ai commencé à comprendre le processus du vin, je suis allé l'appliquer aussi dans mes sirops. Donc, dans le fond, je n'allais plus utiliser de sucre pour mes fermentations. On allait utiliser les sucres naturels, des ingrédients, pour faire des sirops qui donnaient des résultats assez particuliers puis qui faisaient en sorte que les cocktails étaient plus... qu'ils se démarquaient. C'est ça. Ça fait que c'est ça. Moi, j'ai dit à mes parents, mon Dieu, c'est une des plus belles opportunités que je ne peux pas avoir. Ça fait que c'est sûr et certain qu'on embarque. C'est sûr qu'à ce moment-là, on était excités, mais il y avait beaucoup, beaucoup de défis qu'il fallait affronter. Ça fait qu'on a un peu comme... on s'est tous mis à... on s'est tous mis à réfléchir chacun de notre côté. On s'en est reparlé puis on s'est regardé puis on s'est dit, bien, on a toutes des forces différentes qui, on croit, vont peut-être pouvoir rendre le projet, pardon, possible. J'ai mon père, comme je le disais, qui adore travailler à la vigne. Il adore ça bouger, il adore ça utiliser ses mains. Très débrouillard. Moi, au niveau viticulture aussi, très nouveau. J'avais beaucoup, 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 beaucoup de choses à apprendre. On a fait beaucoup de lectures. Puis, bien, on s'est dit go, on y va, on se lance. Et gars, est-ce que vous avez fait ça? En 2019, à l'hiver, on est allé faire un tour de raquette pour visiter le vignoble, la maison. On a fait un grand tour du terrain de 80 hectares. 80 hectares de terrain quand même, c'est gros. Oui, exact. Beaucoup, beaucoup de potentiel de plantation pour le futur. Mais encore une fois, on y va tranquillement. On apprend à connaître ce qu'on a en ce moment. Puis, un jour, on va peut-être développer. Bien, pas peut-être, c'est sûr, mais quand, on ne sait pas. Fait que c'est ça, on visite la maison, on visite le terrain. Puis, on s'est regardé puis on a dit, on ne peut pas passer par-dessus une opportunité comme ça. Puis, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que Bergeville, Marc et Ève louaient nos vignes. Parce qu'aussi, un point qui nous a beaucoup attiré, parce que grand fan de vin nature à la maison, bien, c'était déjà un vignoble qui était homologué bio. Fait que ça nous a donné encore plus envie d'aller travailler là puis de voir avec lui ce qu'on pouvait développer à ce niveau-là. Fait que, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Fait que c'est ça. Fait que réunir nos forces. Puis, cette première année-là, c'est ça, Bergeville louait les vignes. Puis, eux ne voulaient pas le cépage qu'on appelle Petite Perle. Ils ne voulaient rien savoir, même malgré que c'était à eux l'allocation. Fait que nous, on a décidé de prendre possession de s'en occuper pour cette première année 2019. Fait qu'on s'est occupé des Petite Perle de A à Z comme première expérience avec des conseils d'André, qui était rendu en Gaspésie. Mais on l'appelait, puis ça nous donnait beaucoup, ça nous aidait à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Puis, encore une fois, lecture et lecture et lecture. Il y a eu beaucoup de lectures. Est-ce que tu as eu vraiment du… par rapport à tes cours de sommellerie, par rapport à ce que tu avais des notions, est-ce que ça a été quelque chose ou est-ce qu'il y a eu un mur d'apprentissage? Non. Un mur d'apprentissage, tu veux dire, qui m'a bloqué? Non, mais plutôt, tu sais, mon Dieu, puisque la viticulture, on s'entend que c'est quand même autre chose. Oui, complètement. C'est sûr et certain. Oui, oui, bien oui, c'est sûr et certain, mais à ce niveau-là, c'est de poser des questions, poser des questions. Puis, c'était tellement une petite parcelle que l'essai et erreurs qu'on a fait sur différents rangs pour voir un peu comment ça se développait, comment ça grandissait tout au cours d'une saison. Ça a donné des beaux résultats intéressants pour une première année. Sinon, cette même année-là, pour vraiment être confortable dans le chuchet, bien, confortable. Encore aujourd'hui, on s'entend beaucoup, beaucoup de croûte à manger, beaucoup de choses à apprendre, mais on est allé visiter des vignerons qu'on aimait beaucoup en Europe. On parle de quelque chose de quand même assez différent au niveau des dates. Ça fait qu'on a eu le temps d'aller trois semaines vignifier au domaine de la Rose Bleue chez Sébastien Riffaud et Binaire. Chez qui, vu qu'on était là à différents moments pendant ces trois semaines-là, on faisait différentes étapes de la vignification ou des vendanges chez certains. Ça fait que c'est ça, on est allé un peu solidifier notre façon de voir les shows, notre façon de passer, notre paranoïa de la propreté du chuchet. Est-ce que, tu sais, plein de questions qui ont été quand même… C'est très rapide, mais ça a quand même donné une belle confiance pour une première vignification avec une petite quantité de petites têtes. Super, merci Émile. On va revenir vers toi dans pas long. D'abord, on va continuer notre petit tour. Donc, Frédéric, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Bon. Alors, là, on est du côté de même frémagog, pardon. Là, ça fait quand même… Tu as pas mal d'expérience maintenant, Frédéric. Ça fait combien de temps que tu as démarré? J'apprends encore, mais on a acheté la terre en 2010. On a planté les vignes en 2011, les premières. Donc, ça fait maintenant… Ça va faire 10 ans cette année. Ça va être notre 10e saison à la vignée. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu peux nous raconter ton aventure, justement? Bien, c'est sûr que moi, j'avais fait pas mal de tours. J'ai fait mon cours de sommellerie déjà il y a 21 ans, donc c'était en 2000. Avant que les vignatures, ça soit… Qu'on les apprenne au Québec, là. C'était très traditionnel ce qu'on apprenait. Mais bon, ça allait. J'ai fait sommelier pendant 3 ans dans un restaurant en Québec que j'avais fondé. Ensuite, j'ai fondé une agence d'importation, donc j'ai été agent pendant presque 15 ans. J'ai réouvert un restaurant sur Montréal en 2007 pour un autre 10 ans. Et bon, on avait le sentiment qu'on avait un peu fait le tour, donc, d'importer les vins, de les servir au restaurant. On avait envie d'aller plus loin dans le processus et de comprendre. On venait d'acheter une maison en Estrie. On allait devenir parent de notre premier enfant. Donc, je souhaitais prendre racine en Estrie. On avait vraiment eu un coup de cœur pour la région. Et on a vu cette terre de seulement 30 acres qu'on a achetées avec une maison qu'on a… Donc là, vous avez vraiment démarré de zéro. Excuse-moi de t'attendre. Oui, nous, on a acheté une jolie prairie sud-est qui n'avait jamais été cultivée. On est seulement les trois… La maison a 141 ans. On est seulement les trois premières propriétaires, donc on était capables d'avoir le pédigré de la maison et de la terre. Donc, c'était des… C'était des… Un élevage de bovins biologiques pas loin sur notre chemin qui prenaient la terre, qui l'entretenaient, qui mettaient le fumier, qui faisaient les paquages pour les vaches à l'époque. Donc, on a acheté. On a fait les travaux nécessaires de drainage et on a planté la première année. Donc, on s'est un peu lancé sans… On a planté les vignes en… Le 4 juin 2011, on a planté les vignes, on est partis se marier en Italie et on est revenus un mois plus tard. Et là, on cherchait le vignoble, je dois t'avouer. L'herbe était à deux pieds, les vignes étaient à six pouces. Donc, c'était… On était arrivés, je n'avais pas de tracteur, je n'avais aucun équipement. Donc, on a vraiment sauté dans l'aventure en se disant, OK, on va remonter nos manches. Puis, on a comme… Nous, on a appris de A à Z la viticulture sur le tas. Et ça a été à la dure? Oui. Dure dure, c'est… Bien, on est allé acheter un tracteur, puis on s'est dit, bon, OK, ça… On va enlever le grain de paille qu'on a dans la bouche, puis on va travailler plus fort. Il y a Mike au Père Vance qui nous a suivis les quatre premières années, qui nous a beaucoup aidés à comprendre, puis à… C'est lourd, c'est lourd. Ouais, à comprendre ce qu'on faisait, puis… C'était, c'était avant tout de l'agriculture, puis que ça nécessitait une compréhension des sols, des éléments et tout ça. On a eu un gros, gros gel en 2012. Bon, il n'y avait pas de fruits à avoir, mais c'est sûr que quand tu es rendu à la fin juin, puis que tu as un paysage lunaire de vignes, tu fais comme, OK, dans le bois, on s'est embarqué. Puis, finalement, on est devenu super résilients, puis on a fini par construire de la confiance dans notre lieu, construire de la confiance dans nos pratiques. Puis aujourd'hui, bien, c'est vrai qu'on est toujours en mode apprentissage, mais on a quand même le sentiment de savoir un peu plus où on va. Donc, vraiment d'accomplissement, parce que la résilience, est-ce que c'était vraiment, j'imagine, une chose très importante? La résilience, tu l'as, tu ne l'as pas. Il faut que ce soit inné, parce que si tu n'es pas, tu es la résilience. On s'entend, il y a des niveaux de résilience, mais quand tu travailles à la vigne en bio, bon, nous, on n'est pas certifiés, mais bon, on travaille quand même selon les principes de l'agriculture biologique et biodynamique. Tu apprends assez rapidement qu'ultimement, le patron, ce n'est pas de toi. Toi, tu accompagnes la vigne, mais le patron, c'est quand même mère nature. Puis elle peut venir te prendre en une nuit, ta récolte. Elle peut venir, tu peux avoir une grêle, tu peux avoir un gel, tu peux avoir… Donc, il y a une espèce de lâcher prise, puis il faut être capable d'être serein avec ça, de ne pas essayer de tout contrôler. Tu contrôles ce que tu peux contrôler, le mieux que tu peux, mais il faut quand même comprendre que c'est plus grand. C'est plus grand que soit l'agriculture. Et donc, ça prend plutôt, je vous dirais, un laisser… Il faut savoir lâcher prise et remonter ses manches, parce que ce n'est pas parce que tu as un coup dur, puis que tu dois lâcher prise, que tu ne dois pas remonter tes manches, puis travailler. Après ça, tu vas faire le double de travail pour moins de résultats, mais tu es quand même obligé de te coucher le soir, puis te dire, écoute, on a fait tout ce qu'on devait faire, et on a eu un coup dur, demain, on relève nos manches, puis on recommence. Puis ça, c'est un taux d'esprit qui est super important. Moi, il y a ma femme qui est en affaire aussi, puis elle, elle contrôle ses restaurants, elle contrôle tout… Elle est vraiment à son affaire, et souvent, elle, il faut que je la ramène un peu. Je me dis, écoute, bien, ici, là, c'est… On ne peut pas contrôler comme on le voudrait. Il y a beaucoup d'éléments qui sont plus grands que nous. Et, tu sais, il y a une année, il y a trois ans, on avait eu une super saison, on n'avait pas eu de maladie, on n'avait pas eu de gel, mais on s'est fait bouffer à peu près tous les chardos, les rissings et savagnins, par une bestiole qui, encore aujourd'hui, est inconnue. On perdait trois rangs de vigne, on perdait à peu près deux, trois cents kilos par nuit. Je restais dans la vigne jusqu'à minuit, j'arrivais à quatre heures du matin avant le lever du soleil, je me disais, je vais l'attraper. Puis, on présume aujourd'hui que c'était vraiment des rats des champs, qui réussissent à rentrer dans les sudets, puis à nettoyer tous les rats, il ne restait que des grappes, bien, que des rafles, en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on a des petites clôtures électriques, puis là, on réussit après ça. Ah, mais cette année-là, qui était une année qui s'annonçait parfaite, était finalement relativement catastrophique. Donc, aujourd'hui, ça me fait toujours un peu rire quand les gens me disent, hey, Fred, on a une super saison, tu sais, on était le 15 août, puis super saison, tu dois être content, puis moi, je dis toujours, bien, tant que le raisin n'est pas dans les seaux, je ne veux pas d'entendre parler. Tu sais, on parlera de la vendange quand je l'aurai vendangée et que je l'aurai commencé à la vignifier, je pourrais dire, eh oui, cette année, c'était une super belle année. Mais bon, ça va, on est quand même très heureux par ce qu'on fait. Moi, j'ai fait ça quand même en parallèle à un restaurant et une agence pendant les cinq premières années. Et je suis venu, finalement, j'ai dû abdiquer, j'ai dû vendre mon restaurant et mon agence quand j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être un projet de week-end ou un projet de job-in farming. Quand tu fais de la vigne, surtout au Québec, il faut que tu sois là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par rapport à un comparatif, si je disais, parce qu'on sait quand même que travailler dans un restaurant, ce n'est pas nécessairement une sinecure non plus. Est-ce que tu considères que c'est plus fort de travailler pour un vignoble? On sait que c'est toujours une organisation, mais est-ce que ça a été vraiment une charge de travail supplémentaire? Est-ce qu'il y a une comparaison possible, tout simplement? La comparaison possible, c'est de dire, en restauration, tu oublies les week-ends, tu vis un peu à l'envers du monde. En agriculture, c'est pareil. Pour moi, le samedi, c'est un lundi. Moi, quand j'engage des gens au début de saison, je leur dis, n'allez pas penser que vendredi à 4 heures, on punch, puis c'est fini, ça va à lundi matin. Si on a eu de la pluie lundi, mardi, mercredi, les journées qu'on a manqué à la vigne, on va devoir les faire le week-end. Le parallèle, c'est quand tu arrives de la restauration où tu es habitué d'avoir une vie un peu sur du 7 sur 7 où tu n'as pas vraiment d'horaire, où tu n'as pas d'horaire défini de 9 à 5, disons en semaine, la culture de la vigne ou de l'agriculture en général, ça a le même parallèle. Tu travailles tout le temps. Par contre, avant, j'étais un oiseau de nuit. Maintenant, je suis un oiseau de matin. Maintenant, je me lève à l'heure où je me couchais avant. Tu vas passer le stade, mais par l'autre côté, en fait. Exact. Donc ça, c'est sûr que c'est maintenant à 9h30. Des fois, mes enfants, ils ont 9 et 11 ans. Parfois, je me couche avant eux. Oh, OK. Mais je suis le premier debout. Oui. Comme ça, tu peux les réveiller à 4 heures du matin et... J'attends à 6h30, ça perd. Bravo. Un gros merci, Fred. Donc là, on va passer à Bruno. Bruno, es-tu toujours avec nous? Oui, oui, oui. Bon, ben, alors Bruno, grande aventure, une aventure récente. Toi, c'est cet été? Ça va faire 10 mois, là. Donc oui, donc oui, donc on n'est pas loin. Ce printemps, pardon. Oui, on a commencé le 8 avril. Donc là, toi, tu étais parti, tu étais devenu, tu étais sommelier, tu étais traiteur, tu as fait, tu as aussi touché un peu à tout. Ben, oui. En fait, j'ai été sommelier pendant presque 30 ans en Europe, principalement. Et puis, et puis là, j'avais fait beaucoup de sommellerie parce que j'avais un gros restaurant au Luxembourg avec la carte des vins qui était au Guinness Book, donc une des plus grandes cartes des vins au monde et puis qui couvrait pas mal de 45 pays en tout. Donc, très, très diversifié. Et puis, maintenant, il y a 8 ans presque, on a décidé de vendre tout ce qu'on avait au Luxembourg et puis de venir ici au Québec. Parce que Bruno est avec femme et enfant, il est équipé. Et donc, on a changé déjà complètement de vie pour arriver au Québec. Et puis, l'idée, c'était que j'arrivais à un âge assez charnière et puis la restauration, pour moi, c'est assez terminé. Je ne voulais pas trop continuer là-dedans puisqu'on avait, dans notre restaurant, on avait jusqu'à 32 employés à temps plein. On était ouvert 7 jours sur 7. Alors, c'était beaucoup d'heures, beaucoup de soucis. Et puis, à un moment, on s'est dit, ben là, il faut à un moment choisir et puis on a voulu assoupir un petit peu tout ça et puis se consacrer ce qu'on aimait. Alors, arrivé au Québec, on a décidé d'abord de monter une boutique traiteur sur l'île des Sœurs et puis qu'on a vendue au bout de deux ans et puis après, on a ouvert une salle de réception, on a repris une salle de réception sur la rive sud et puis on a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, on ne faisait que des mariages et puis on a beaucoup aimé ça. Ça marchait très bien. Par la force des choses, on n'a pas pu acheter l'endroit qu'on voulait acheter et puis donc après, on s'est mis à chercher autre chose puisque comme on a fait on ne pouvait pas acheter ou on opérait, on a cherché un autre endroit pour faire des événements et puis en cherchant, on est tombé sur le vignoble là avec une belle salle de réception, une terrasse magnifique, un grand bord de l'eau et puis un vignoble. Alors, pour moi, c'était un peu un peu comme inattendu. Je n'avais pas dans l'idée de prendre un jour un vignoble mais quand on est tombé sur l'endroit, là, c'était tout me correspondait. C'est-à-dire qu'on pouvait faire notre vin, on pouvait faire une salle de réception, moi, le commerce du vin, je n'ai aucun problème avec ça parce qu'en tant que sommelier, j'en ai vendu pendant des années et puis, on a capoté sur l'endroit et puis là, on s'est dit, là, il faut se lancer. On s'est lancé. C'était, pour nous, déjà une super belle aventure et puis un timing extraordinaire parce qu'on a arrêté notre salle de réception juste avant la COVID. On a démarré le vignoble. Ça nous a permis de démarrer tranquillement le vignoble et de se consacrer à la viticulture et puis au vin sans vraiment opérer la salle de réception puisqu'on ne pouvait pas recevoir de monde. Et donc, on s'est consacré là-dessus et ça fait maintenant 10 mois. On a fait nos premières vendanges en septembre. On a fini nos premières vignifications. On a fait nos premières mises en bouteille. Donc, tout marche bien et puis, on s'éclate. Et l'apprentissage, est-ce que ça a été une grande courbe d'apprentissage ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour justement… Est-ce que tu as appris à la dure comme Frédéric ou est-ce que tu as été un petit peu chercher des sciences un peu plus comme Émile ? Si Frédéric a eu des sciences. D'abord, j'ai préféré m'entourer parce qu'il y avait beaucoup de choses même si j'avais quand même une théorie importante sur les vins, etc. Mais quand on commence un nouveau job, on commence en apprentissage. Alors, on a tout à apprendre. Moi, ma plus grosse difficulté, Frédéric a dit tout à l'heure qu'il faut être capable de faire du lâcher prise. Ça, c'est mon point négatif parce que j'ai tendance à être un peu contrôlant et puis à essayer de contrôler tout. Mais dans le vignoble, ce n'est pas possible. Donc, comme il dit, c'est vraiment… Tu es encore en apprentissage de cette zone-là, finalement. Tu es encore en zone de restauration. Ça, ça va être le plus dur, le plus dur. Mais après, par rapport à la restauration, moi, j'ai beaucoup de satisfaction parce qu'on a le sentiment de construire quelque chose, de créer du vin, etc. Donc, au moment où on fait la taille, là, on réfléchit à l'impact de notre geste sur le millésime suivant, sur la qualité qu'on veut faire, etc. Et puis, moi, je trouve ça vraiment absolument fantastique. alors… Et là, cette sensation, maintenant, de créer ton bébé parce que là, maintenant, c'est ta recette, c'est ton… Tu es devant tes propres dilemmes. Alors, c'est sûr que tous les gestes qu'on pose maintenant vont impacter les années à venir, mais on va sentir l'impact peut-être dans 10 mois, dans 8 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, il faut que j'apprenne à avoir cette patience que la nature nous impose. Alors, je discutais avec un copain vigneron l'autre fois et puis, il me dit… Il voit que je veux que tout aille vite, mais il me dit mais ne t'inquiète pas, le vin va te calmer tout seul et puis, tu n'auras pas le choix que d'attendre parce que si le vin n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Alors, ça, ça, je travaille beaucoup sur moi là-dessus parce que c'est mon point faible. Il faut vraiment que j'apprenne à prendre mon temps et puis, après, en termes de gestion de travail, c'est sûr que c'est 7 jours sur 7 et c'est comme hiver parce que là, en hiver, on ne voit pas le but du tunnel non plus, on n'arrête pas mais je trouve ça génial. Comme disait Frédéric encore, le lundi, c'est un samedi, le dimanche, c'est un mardi. Pour moi, tous les jours, c'est pareil. La seule différence, c'est que le samedi, dimanche, j'ai mes enfants avec moi. Autrement, le reste, on doit travailler 7 jours sur 7. Alors, on a de la chance que ma femme est indépendante aussi un samedi, le dimanche et un mardi. Tous les jours, ça reste quand même beaucoup de travail mais on est en famille alors c'est vraiment sympa de pouvoir profiter de mes enfants, d'être sur place tout le temps et puis de construire l'avenir. OK. Donc, un gros merci Bruno pour cette explication. Donc, pour tous ceux qui désirent nous envoyer des questions, surtout, laissez-vous aller, laissez votre inspiration venir, on va les reprendre et on va me les transférer. Donc, juste pour votre information que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, les questions sont ouvertes. Moi, j'ai une question. Oui? Moi, j'ai une question pour Bruno. Oui. Hé, Bruno, bonjour. Bonsoir. Dis donc, avec ton palais de sommeliers plutôt européens, comment tu trouvais l'acidité des vins au Québec de ce que t'as produit cette année? Mais, quand j'ai commencé la sommellerie, j'étais en Provence et puis alors, j'ai travaillé en Provence pendant quelques années donc là, on ne connaissait pas trop l'acidité. Après, je suis pris au Luxembourg et au Luxembourg, j'ai commencé à découvrir les vins italiens parce qu'en Provence, quand tu es en vinicole, tu consommes tous les vins de la région, etc. Donc là, au Luxembourg, j'ai découvert les vins italiens et puis je commençais à goûter les canti et puis avec cette acidité et tout ça. Et puis au début, ça me gênait et puis après, quand j'ai commencé à apprécier cette acidité, quand je goûtais un vin de Provence, je me disais, c'est bon, mais il manque un petit quelque chose. C'est plat. C'est ça. Et puis au Luxembourg, on a aussi un climat qui n'est pas facile et des vins avec une belle acidité aussi. Donc moi, je suis très habitué à cette acidité et pour moi, elle est essentielle dans le vin. Et alors, on remarque que quand on fait goûter un vin aux gens et qu'ils commencent à l'aimer et puis d'un coup, ils vont goûter le vin qu'ils ont l'habitude de boire d'habitude et puis là, ils disent, mince, il manque quelque chose. C'est un vin qui manque un peu de caractère. Alors cette acidité, je pense que c'est une question d'habitude et puis que les gens progressivement vont s'y faire. C'est sûr que c'est à nous de l'amadouer un peu et puis on peut travailler proprement pour réussir à la diminuer sur les maturités, sur le travail de la chaux dans le sol, etc. Et puis on va tranquillement faire baisser l'acidité. Mais pour moi, elle est essentielle dans le vin, c'est la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, Bruno m'a souvent parlé des vins du nord de l'Allemagne, donc d'une où il avait de l'expérience. Donc il a toujours, il s'est bien rattrapé sur l'acidité par rapport à la Provence. Aussi, une question qui m'a été posée, c'était par rapport, bon, on sait que le climat quand même n'est pas le plus facile au Québec. Et est-ce que, qu'est-ce qui vous a pris, parce qu'on sait qu'il y a quand même d'autres sommeliers qui sont partis ailleurs, qui sont dans d'autres domaines, qu'est-ce qui vous a pris de venir le faire au Québec? Est-ce que c'est par potentiel? Est-ce que c'est par idée? Est-ce que, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça fait partie de la réflexion? Je vais répondre à ça. Moi, c'est sûr qu'initialement, ça allait de soi pour moi. Fier Québécois, je m'identifie plus comme un Québécois qu'un Canadien, mais ça, bon, c'est de la politique, c'est pas intéressant pour les gens. Ceci étant dit, je voyais qu'il y avait un potentiel et moi, ça fait quand même il y a dix ans, il y a dix ans, le monde du vin au Québec, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de Pinar et Fille, il n'y avait pas de Nival, Pervanche, c'était connu, c'était délicieux, mais c'était pas connu comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de fragments, il n'y avait pas de, ça a beaucoup bougé en cinq ans. j'ai vu, c'est hallucinant le chemin que ça a fait. Donc, il y a dix ans, défricheurs et tout ça et pour moi, c'était important parce que je croyais au potentiel du Québec. Il m'arrive depuis à peu près deux ans, deux jours par année de dire à ma blonde, on serait tellement bien de s'installer en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Puis après ça, je me ressaisis parce que c'est quand même difficile nos saisons. Il faut protéger les vignes contre le froid, le gel. Nos saisons, à nous, tout est dans l'accéléré. La taille, on a un mois, un mois et demi pour le faire. Tu sais, souvent, je regarde, j'ai des amis vignerons en Europe, ils taillent tranquillou en janvier, en février, ils terminent la taille en mars, ils font ça sur trois mois. Nous, on fait ça sur trois, trois, quatre semaines. C'est toujours go, go, go. Il y a l'hiver, il y a les gels. Si tu peux me permettre justement une question parce que chaque producteur québécois, il y a toujours une plétoire de cépages aussi. Moi, ça par contre, pour moi, c'est la plus grande richesse du Québec. On n'est pas assis sur les traditions. Ils ont beau essayer de me dire, oui, on va cartographier le Québec puis on va dire que telle région devrait planter tel cépage, ça c'est de la foutaise x 1000. Chacun devrait planter ce qu'il souhaite travailler. Moi, je travaille huit ou neuf cépages viniféra, je travaille huit, neuf cépages hybrides et ultimement, ils ont tous leur force, ils ont tous leurs faiblesses au Québec et c'est cette espèce, moi ce que j'aime, c'est cette nécessité-là d'être capable de faire les vins que je veux sans être assis de tradition et sans être obligé de travailler. J'ai un ami à Saint-Nicolas, lui il travaille du Quai Bernet-Franc depuis qu'il est né puis il va faire ça jusqu'à sa mort. Je me dis, bon Dieu, t'as pas envie de voir autre chose. Donc ça, c'est l'une des grandes forces du Québec, c'est la, le vignoire petit vin qui a 40-50 ans maximum, tout est à faire, tout est à démontrer, tout est à explorer et il y a une pléiade de ces pages qu'on peut travailler et ça, c'est une grande force et c'est peut-être la plus grande force du Québec malgré toutes les embûches de climat. Je cède la parole aux autres. Moi, si je peux me permettre, premièrement, c'est surtout une confiance comme il disait, Fred de Chépinard, dans le fond, d'avoir Frédéric de Chépinard, d'avoir des Mathieu de Chineval, bien, Marc et Ève aussi de chez Bergeville, ça nous donne une immense confiance pour embarquer dans le projet et pour aller développer dans ce genre de projet-là. Comme il dit aussi, tu découvres chaque cépage chaque jour grandir de façon complètement différente et tu t'adaptes à ces différents cépages-là et ce qui, comme aussi Fred l'a dit, moi, ça me donne envie de juste planter plein de trucs différents et de voir comment ils vont se développer et de faire des expériences à travers tout ça. C'est tellement un défi, le fun, intrigant, il faut suivre son instinct, il faut se laisser aller puis il faut prendre des risques mais c'est tellement trippant, c'est tellement amusant puis on réussit quand même, je pense, à sortir des trucs qui font de l'allure parce qu'on l'a vu dans les dix dernières années, ce qui est sorti était... Justement, je vais jeter un vieux pavé dans la mare. Bruno, tu pourras réagir après. C'est justement, là, est-ce que vous allez planter bientôt, Émile, ou est-ce que vous êtes en phase de plantation? Est-ce que vous êtes en viniféra ou en hybride? Pour l'instant, on vise les hybrides. On aimerait ça se concentrer à 100%. Il y a des cépages qui m'intriguent beaucoup comme Kataoba qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Tu parlais de la petite perle? Oui, la petite perle aussi qui est intéressante à voir en ce moment. sur la parcelle qui est là en ce moment, on tente de se dire que ce n'est peut-être pas sa place, mais on l'aime beaucoup. De potentiellement le déplacer, aller voir plus en hauteur si on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça, mais de ne pas la lâcher et d'essayer de développer avec les hybrides. Peut-être un jour se lancer dans le viniféra, mais on n'est vraiment pas rendus là dans notre apprentissage. C'est plus obligatoire. Je pense qu'il y a 10 ans, quand on s'installait, c'était comme il fallait parler du viniféra pour essayer d'aller... Aux yeux des gens, tu parles. Oui, mais aux yeux des gens, mais aux yeux, pour ma part, c'est que je n'avais jamais goûté des hybrides qui goûtaient bon. J'avais toujours goûté des hybrides qui avaient été tellement travaillés, qui avaient tellement été modifiés qu'ultimement, ce n'était plus rien. C'était comme une patente. Et je n'avais jamais goûté d'hybrides délicieux. Moi, j'ai dit, ça me suit encore. J'ai dit, il y a à peu près cinq ans, c'est ça. Les hybrides, si c'était bon, on le saurait. Je me le fais encore mettre sur le nez. Mais probablement, ce que j'aurais dû dire à l'époque, c'est si les gens avaient su laisser les hybrides être, on aurait su que c'était bon. C'est ça maintenant le truc. J'ai découvert le Frontenac Blanc cette année. En le vinifiant, je n'avais aucune idée de ce que ça goûtait. Je ne savais pas parce qu'on le voyait souvent en assemblage. On le voyait souvent. Je l'ai vu qu'il était dans ma cuve et je le faisais fermenter séparément. Je goûte et j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement différent de ce que j'avais comme perception. Complètement. Oui, puis souvent, comme la petite perle, on va dire, c'est un vin d'assemblage ou c'est comme un filler. Mais non, ça a autre chose à raconter. Nous, on l'utilise souvent en assemblage, mais ce n'est pas un désaveu à la petite perle. Mais il faut, on les vinifie séparément par contre. Je les vois aller, je les vinifie tout seul et après, parfois, je trouve que ça accompagne bien le frontinque noir ou d'autres trucs. Mais nous, on vinifie toutes les cépages séparément et après, on s'assoit. En ce moment, on est là-dedans et on commence à voir ce qu'on assemble ou qu'on n'assemble pas. De toute façon, nous, on fait pages blanches chaque année. On refait des cuvées. Il y a des cuvées qui reviennent, mais on a toujours quatre, trois, quatre, cinq nouvelles cuvées à chaque année, selon ce que le millésime nous donne. On ne veut pas se barrer les mains nous autres dans une gamme et être pogné à faire les mêmes affaires. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Après une deuxième année, ce que tu viens de dire, je me demandais si c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut mettre une page blanche à chaque année? Je me dis, il n'y a pas d'autres choses que ça boule tellement. Il faut être créatif, ça prend un nouveau label, un nouveau nom. Il faut avoir envie de toujours recommencer ces choses-là. Mais moi, dans le créatif du vin, il y a ça aussi que j'aime faire. Créer une cuvée, ce n'est pas juste la vinification. C'est une grande, grande, grande part. L'agriculture avant, la vinification, c'est une grande partie de ce que c'est. Mais après, la mise en marché, l'identité, le visuel, tout ça, ça fait aussi maintenant partie de... Il y a dix ans, ça n'existait pas, ça. Au Québec, il y a dix ans, c'était... C'était autre chose. On va rester gentil. Oui, en fait, moi, je voulais juste réagir au niveau de la typicité des cépages. Et pour moi, en tant que... Les Français, on est toujours bornés avec nos appellations d'origine contrôlée, l'identité, etc. Et puis, je trouve qu'une des grandes faiblesses des vins du Québec, c'est l'identité générale qui n'est pas très représentative parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de belles choses, mais beaucoup de choses quand même assez différentes. Alors, moi, je n'ai pas le choix de choisir les cépages parce que quand on arrachait le vignoble, les cépages étaient déjà plantés et on est 100% hybrides. Alors, j'ai appris à les découvrir et puis, je crois que, comme a dit Frédéric aussi, là, si on apprend à bien les travailler et puis, on apprend à les observer, à les écouter bien dans la vigne, après, on arrive à avoir des beaux résultats. Alors, moi, j'ai découvert les hybrides parce que je n'en avais jamais vu planter avant. Et puis, là, tu parles de la petite perle. C'est sûr, nous, on a une parcelle de petites perles. Quand on l'a vendangée, moi, j'ai capoté dessus. C'était vraiment génial. C'est une petite grappe toute ferme. Là, c'était plein de jus, plein de super savoureux. Visuellement, on ressemble un peu au pinot noir, finalement. Pour l'instant, cette année, nous, on n'en a pas vinifié parce qu'on n'avait pas de place dans les queues. on a tout vendu, malheureusement. Un petit peu. Je ne sais pas exactement ce que ça donne après vinification bien soignée. Nous, dans nos vinifs, on essaye de ne pas toucher les vins pour garder cette identité. Mais je suis un défenseur de l'identité. Donc, pour moi, c'est important que le Québec fasse son image de vin et puis qu'après, on puisse profiter. je ne suis pas trop fervent des vitises uniféras parce que je trouve qu'on apporte une image qui est d'ailleurs et puis je préfère vraiment travailler sur l'identité pure québécoise. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi, Émile et Fred? Moi, je dirais que pour l'instant, de dire que je ne suis pas d'accord du tout. Pour l'instant, nous, c'est de comprendre cette identité-là de voir comment on peut développer des produits intéressants justement en recommençant en page blanche chaque année pour voir ce que ça peut donner parce que même au niveau aussi d'année en année, c'est tellement différent que comme cette année, on apprend à les connaître mais on a eu deux gels, un au printemps et un à l'automne. On a eu un niveau de sucre quand même assez bas fait qu'on découvre un peu mais on découvre clairement pas complètement ce que elles-là peuvent nous donner. Fait que nous, je pense qu'on est rendus là. OK. Alors, je vais passer à une question. La question est de Benoît Lalonde. Bonsoir, j'aurais une question pour les réunions. Quel serait votre meilleur conseil pour une personne qui cherche à mettre un pied dans l'industrie de la viticulture? Est-ce que les petits moyens producteurs cherchent de la main d'oeuvre? Ah oui, bon, la deuxième partie. je ne sais pas, est-ce que vous cherchez la main d'oeuvre? Donc, voilà. Donc, la première question, quel serait votre meilleur conseil pour une personne qui cherche à mettre le pied dans la viticulture au Québec? C'est sûr que l'idéal pour commencer par essayer de travailler dans un vignoble, c'est quand même déjà merveilleux pour mettre un pied dedans et puis pour voir la réalité. Nous, après, à notre niveau, il y a une réalité. Il faut que ça tourne, il faut qu'on arrive à faire marcher le vignoble pour réussir à... Moi, tous les jours, c'est pareil. Ah, je ne sais pas ce qu'il se passe. Hop, tout le monde est de retour. Excuse-moi, Bruno, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un petit bug informatique. Oui, parce qu'il y a une réalité aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la réalité économique et il faut aussi payer les comptes, etc. Donc, je trouve que d'aller travailler quelques années dans un vignoble, c'est une bonne phase d'apprentissage et puis de deux, ça permet aussi de voir la vraie réalité des choses. Parce qu'il y a le côté gentleman farmer là où on a un vignoble et puis la vie est belle et tout ça, mais ça représente aussi quand même beaucoup de travail et puis avant de devenir riche, il va se passer quand même quelques beaux millésimes. Oui, mais tu sais ce qu'on dit, comment faire pour avoir un million de dollars quand il y a un vigneron, il faut commencer avec 10. donc, donc, c'est pas, tu sais, nous, on a tout monté from scratch, pardonnez-moi l'anglaisisme, mais moi, je suis salarié depuis seulement un an ici, donc j'ai fait le vent de bénévolat dans mon entreprise et j'ai des employés ici qui gagnent plus d'argent que moi. Ça, c'est correct, moi, ça me va parce que j'ai des employés, j'ai un employé que je vais appeler chef de culture, il vient des Îles-Canaries, il avait travaillé, il était riche dans un vigno pendant 10 ans aux Îles-Canaries en biodynamie. Quand il vient ici, je peux pas l'engager, je peux pas lui donner ce que je m'octroie comme salaire, donc, tu sais, il faut le payer à un prix correct parce que sinon, c'est un autre vigno qui va l'engager, puis bon, mais c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est long. C'est long, nous, on l'a monté, moi, si tu m'avais dit, Fred, sur une échelle de 10 ans, tu vas dépenser cet argent-là sur ton vigno, je l'aurais jamais fait parce que je me suis dit, mais non, j'ai pas ces moyens-là. Nous, on a été créatifs, moi, j'avais l'achat de mes vignes, je les ai mis en recherche et développement dans ma compagnie d'importation, puis à chaque année, je faisais mourir des vignes sur mon bilan comptable. Tu sais, on a été créatifs, bon, ultimement, on vivait correctement, on vivait, on vit encore correctement, mais c'est un, c'est vraiment un, c'est un all-in, il faut vraiment, il faut pas y aller pour les revenus, va à l'école, puis fais d'autres choses. Si tu y vas pour l'argent, c'est pas la bonne affaire. Si tu vas pour le glamour, les dégustations, les salons, fais d'autres choses, soit agent, soit, tu sais, c'est beaucoup de boulot, ingrat, l'agriculture, là, c'est 80 % du travail. C'est tous les jours, c'est difficile. Moi, j'ai pas de main-d'oeuvre étrangère, j'en veux pas, j'ai trois employés, plus moi, on est quatre, on gère trois hectares de vignes, plantées à 8000 vignes hectares, on travaille à genoux, tous les jours, ma ligne de fruits était à un pied, donc moi, je rajoute six pieds et deux, donc je suis toujours à quatre pattes, mais six pieds et deux. Ce que j'allais dire, ce que j'allais dire par rapport à ce que Bruno a dit, puis Fred aussi, dans le fond, de l'essayer, c'est bien. Nous, on a des gens aussi qui sont venus l'essayer, viennent l'essayer une journée ou deux, max, faites-le pendant un mois. Faites-le pendant un an. Tous les jours, un an. Mais tous les jours, c'est ça, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il faut faire minimalement au Québec une saison complète. Il faut que tu... J'ai vu des photos passées chez toi, je pense que ton vignoble est extérieur. Tu ne l'as pas buté. Est-ce que tu as buté? Tu parles à nous, ici? À toi, Emile. Oui. Non, non, oui, c'est tout extérieur, dans le fond. Parce que nous, on doit abaisser toutes nos vignes. Moi, mes hybrides et mes viniféras, je les couche toutes. Il faut que je mette des géotextiles. C'est des tests, c'est ça qu'on a fait pour voir si on faisait tout ça pour toute la gang. On a fait quelques vignes pour voir ce que ça allait donner. Mais évidemment, en plus que tu dis ça en ce moment, ça donne... C'est ça. On le sait, c'est une charge de travail qui va sûrement venir. Faire une saison au Québec, c'est d'enlever les toiles en avril puis de les mettre en novembre quand il ne fait pas très chaud. Il n'y a rien de glamour dans ça. Là, c'est la vraie patente. Les gens, ils pensent que être vigneron, c'est vendanger 15 jours par année, mais non. Ça, c'est le cochon qui tourne puis le pique-nique, ça, c'est le côté le fun. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail qui est beaucoup plus ingrat. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui veulent faire ce travail-là. C'est difficile. Il fait chaud dans ce vignoble, il n'y a pas d'ombre. Mais je pense que donc mon conseil au jeune homme, c'est essaie de faire une saison dans un vignoble, une saison complète. Après, vois, puis tu ne seras pas payé super cher, je te le dis tout de suite, puis après ça, vois si tu aimes ça. C'est la première affaire que j'ai à lui dire. C'est bon. Alors, une chose qui va un peu se suivre finalement, est-ce que vous vous ennuyez, c'est une question de Jean-François, est-ce que vous vous ennuyez d'un aspect de la restauration? Et si oui, lequel? Moi, pas une seconde. Ah, pas une seconde? Et pas une seconde dans la vraie vie et encore moins en temps de COVID avec une visière puis un masque. Je suis tellement content, je suis tellement content de travailler dehors en ce moment, mais ça, c'est une pandémie, c'est terrible. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis en restauration, ma femme est dans en restauration, j'ai fait ma carrière en restauration, je suis très de tout cœur avec eux, mais moi, j'aurais pris ma retraite jour un, si on m'avait dit tu mets un masque puis une visière, je serais parti faire d'autres choses. Donc, je suis vraiment, j'admire les gens de la restauration qui le font en ce moment, mais finir tard, moi, je suis très heureux. Moi, j'ai juste à te dire que je suis très heureux. Bruno? Moi aussi, je partage ça. J'ai fait de la restauration pendant plus de 25 ans et aucun regret. Mon métier actuel est beaucoup plus… c'est plus prenant parce que c'est beaucoup plus d'heures, mais c'est beaucoup plus valorisant. C'est beaucoup plus d'heures? Excuse-moi, mais… Donc, c'est plus d'heures, je me permets de le souligner quand même parce que la restauration, ce n'est quand même pas un endroit où on considère qu'on ne fait pas beaucoup d'heures. Non, mais ça dépend comment tu te positionnes. Quand tu es salarié dans un hôtel, tu as quand même un semblant d'horaire et puis une certaine limite d'heures. Là, tu vois, ce matin, il fallait que je me lève très tôt pour déneiger. Pendant deux heures et demie, j'ai déneigé. Après, les journées, elles sont sans fin. Tu ne sais pas, tu as toujours quelque chose à faire. mais c'est super varié, c'est super prenant et puis, tu sais, tu travailles aussi pour toi, pour tes vignes, etc. Donc, je trouve au niveau richesse personnelle, c'est extraordinaire. Moi, je suis heureux comme un coq en pâte et puis, je passerai mes journées, je me sens fatigué. Le soir, quand je me couche, je dors et puis, je fais des bonnes nuits mais, tu sais, je suis excité le lendemain matin à me lever et puis à recommencer parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et puis, c'est quand même très, très diversifié. Émile? C'est dur à dire parce que je n'avais pas encore quitté l'industrie mais ça s'est fait un peu naturellement dans le fond à cause de la pandémie fait que je n'ai pas travaillé en restauration presque depuis qu'on s'occupe de la totalité du vignoble. Fait que c'est dur non, je ne peux pas tout de suite répondre à ça, je pense. tu n'as pas encore tu n'as pas encore senti le voilà, tu n'as pas été au-delà de la zone, tu n'as pas de rancœur par rapport à la restauration. Mais je n'ai pas encore quitté la restauration si on veut. OK, je comprends. Mais oui, avec le travail que j'ai eu cette année et l'avantage que les restos soient fermés, j'ai tout de suite compris que les deux ensemble... Ça va être compliqué que Frédéric, il a été fort de faire les trois même ensemble. Les trois, oui. Pendant combien de temps? 5 ans. Ah, c'est ça. C'est ça l'idée en ce moment aussi, c'est que... Mon plus gros souci... C'est ça, il y a 25 ans. Non, je suis quand même rendu à 42 ans. Mais non, mon plus gros problème, c'est que je ne suis jamais à la bonne place au bon moment. Quand je devais être dans le living, je suis dans mon restaurant. Quand je suis dans mon restaurant, ça chiait. Quand je suis dans le living, ça n'allait pas bien au restaurant. Je n'arrivais plus à vendre le vin comme je le vendais avant. à un moment donné, tu réussis en tournant les coins ronds en trichant de la bonne façon, mais en allant toujours au feu, tu éteins les feux, tu éteins les feux, tu essaies d'aller où tu dois être et à un moment donné, tu réalises que si je t'étais juste à une place, ça irait tellement mieux et à un moment donné, tu ne peux pas être partout. Donc, j'ai eu des opportunités, j'ai vendu ce que j'avais et honnêtement, je n'ai jamais regardé derrière et je suis allé zéro, je ne regrette pas du tout. Alors là, j'ai une question pour Bruno. Crois-tu qu'un jour, la catégorie Québec se trouvera sur les belles cartes d'Europe? Oui, certainement. la qualité s'en vient, je ne bois que du vin québécois ou beaucoup de vin québécois et on goûte de très belles choses dans beaucoup d'endroits. Alors, bien sûr que ça va arriver sur les belles tables d'Europe. Mais le problème, c'est que est-ce que les Européens arriveront à nous en acheter ? Ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup à vendre non plus. le vignoble est quand même petit au bout du comptant. Après, je pense que c'est des choix. Frédéric, toi, tu vas un peu à l'étranger, je pense. Oui, nous, on vend à peu près 30 % export. OK. Et on était sur les marchés nord-éméricains et puis là, on va être sur l'Europe cette année. Ah, OK. Donc, on va être sur l'Europe et Scandinavie. Bon, certains diront que la Scandinavie, c'est en Europe, mais bon. Jusqu'après, le contraire, oui. On va être sur les deux marchés, on va avoir un importateur pan-européen et on a un importateur en Scandinavie et moi, je pense que... Est-ce que ça va être la France ou est-ce que ça va être plus d'autres marchés? Je pose la question parce que malgré tout, la France, il y a un lien. Le problème avec la France, on sera présent en France. OK. Le problème avec les grands pays producteurs, OK. c'est, on n'est pas du tout compétitif au niveau des tarifs qu'eux sont habitués de payer. Tu vois, en faisant des mathématiques avec les différents importateurs, avec la devise européenne qui est plus forte que le Canadien, mon prix de départ va être à peu près mon prix final, mais en euros. OK. OK. Donc, si je leur vends une QV à 25 $, elle va sortir à 25 euros. OK. 25 euros, mais 25 euros, c'est le prix de distribution. Après ça, tu vas avoir le caviste qui va prendre son 30 points. Donc, ça va être des vins à 32, 33 euros. Pour avoir importé du vin longtemps et avoir beaucoup voyagé, quand tu vas à Paris dans une cave, à 35 euros, tu as des magnifiques champagnes, tu as des grands vins du Ronde, tu as des grands vins. Donc, après ça, réussir à positionner nos vins au niveau tarifaire, ça va être… Mais je pense que l'expérience est tellement différente que moi, je n'en ai pas de soucis et je n'ai pas de gêne de ça. Je n'ai pas peur de ça. Je suis très, très confiant dans les produits qu'on fait et il va juste savoir que les cousins français, ils changent un peu l'idée quand ils abordent le vin et qu'ils ne l'aient pas avec leur mentalité européenne qu'ils s'ouvrent sur autre chose. Il va falloir qu'ils s'ouvrent un petit peu. Il y a une question intéressante. Vous étiez avant un lien entre les vignerons et le client. Oui. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes des vignerons. Avec le recul, étiez-vous de bons liens à l'époque entre le client et le vigneron? Moi, j'étais un très mauvais vendeur. Non, pas un mauvais vendeur, mais j'étais un moins bon vendeur si je n'avais pas rencontré le vigneron en personne. J'avais besoin de savoir c'est qui. J'avais besoin de comprendre comment ils voient les choses, comment ils travaillent pour bien vendre un vin. Ça dépend de qui. C'est vraiment ça, ma réponse. De savoir c'est qui, de savoir comment ils travaillent et d'avoir parlé avec la personne et non d'avoir lu des choses sur je ne sais pas quoi. Ça fait une grosse différence. C'est une grande différence pour toi de rencontrer plutôt que de lire à propos de toi. Absolument. Bruno? C'est sûr que c'est important de rencontrer les vignons, etc. Mais en tant que sommelier, c'est aussi difficile parce que tu fais beaucoup d'heures dans ton restaurant. Est-ce que tu as le temps vraiment d'aller rencontrer nous quand on était au Luxembourg ? Tu te retrouves à travailler avec des vins de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou autre. Là, dans ces cas-là, tu peux difficilement rencontrer le vigneron. Alors, c'est sûr que c'est passionnant de rencontrer les gens. Ça prend du temps. Moi, je pense que j'étais un bon ambassadeur quand je croyais au vin à travers peut-être l'histoire du vin ou l'histoire du vigneron. Mais bon, je me passais souvent des visites parce que c'était malheureusement pas toujours possible. Oui, c'est sûr. Est-ce que toi, Fred, est-ce que tu considères qu'il était un bon lien ? Est-ce que tu auras des commentaires par rapport au lien ? Oui, oui. Mais tu sais, moi, c'est sûr que j'ai importé une cinquantaine de vigneron déjà. Donc, quand tu es importateur, tu fais beaucoup de salons. Donc, tu goûtes tes noms de vin. tu rencontres beaucoup de gens. Donc, oui, je pense que j'étais capable de bien faire passer l'identité du vigneron et tout ça. Je te dirais le plus gros gap quand tu es sommelier, c'est que tu as beau lire des manuels de viticulture dans ton cours de sommellerie et de présumer ce que c'est le travail, mais entre ce que tu penses que c'est une saison de viticulture puis faire une saison de viticulture, c'est vraiment là. Fait que tu sais, on était capable de parler des vins beaucoup. Moi, je suis sommelier, donc j'arrivais à parler des vins. Après ça, tu vas dire oui, oui, travailler en bio, des petits rendements, machin, mais toute la partie agriculturale du propos, ça restait quand même plutôt flou parce que tu sais, tu racontes un peu ce qu'il t'a dit puis c'est des mots-termes, c'est des termes très générales. Il y a des petits rendements, puis... Tu n'as peut-être pas toujours la notion du coût qui est lié à la petite production qui se lie et peut-être le coût aussi de la barrique parce que la barrique aspire un petit peu plus qu'on se pense. Oui, mais c'est beaucoup le... de raconter le travail puis de faire le travail, c'est vraiment... c'est beaucoup plus concret quand tu fais le travail, de comprendre c'est quoi le travail. Après ça, les coûts, tu sais, les coûts, c'est lié sur quoi? Les coûts d'un vin, c'est lié sur la notoriété du produit et les quantités disponibles, disons. Donc, là-dessus, c'est facile de dire, oui, ce vin-là coûte ce prix-là parce qu'il y a des petits rendements ou parce que... Mais... c'est un... c'est un énoncé. Ultimement, le prix du vin va être beaucoup plus sur l'offre et la demande qu'autre chose. OK. Et qu'est-ce que vous... Oui, même ici au Québec, Fred, basé sur l'offre et la demande, le prix de la bouteille, sans se fier nécessairement au travail qui a été mis derrière le... le produit. Non. Non, mais le problème au Québec, le problème au Québec, c'est qu'on devrait tous vendre nos vins beaucoup plus chers qu'on les vend. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je demande. Tu sais, nous, on est probablement dans les plus chers. On est probablement dans les plus chers, mais on vend quand même nos bouteilles entre 30 et 38 $. Il faudrait que je les vende minimalement. Sincèrement, si tu prends la même échelle en Europe sur les mêmes galères ou la même petitesse des volumes, c'est des vins qu'on devrait vendre 50 $, 60 $. Par rapport au travail derrière. Par rapport au travail. Et au revenu. Bien, pas au revenu, mais au retour de la vigne. Par rapport au travail, beaucoup. OK. Par contre... Encore une de la Suisse, finalement. Oui. Oui, mais les vins suisses, oui, ça va être 30, 40 francs suisses, une bouteille de vin. C'est une bouteille de cuvée qui sont dans la pleine, mais je veux dire un peu... Oui, oui, mais les beaux vins dans le Valais. Le souci... Le souci, ce n'est pas un souci, mais au Québec, c'est qu'on a accès à tous les vins du monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'importations. Il y a beaucoup de beaux vins. Après ça, il faut que tu russes à venir placer ton vin sur l'équilibre pour être relativement... Tu sais, nous, on n'est pas compétitifs. Moi, je me sens... Moi, je prenais pas mal les vins du Québec. Pour moi, ma compétition, ce n'est pas forcément le vignoble québécois. C'est le monde. Donc, quand je... Quand je positionne... Mais je pense que c'est comme ça que tout le monde doit voir ça aussi. Oui, exactement. On devrait tous voir ça comme ça, tous les vignoblements du Québec aussi. Quand je vois du vin québécois à 17, 18, 19, 20 $ la bouteille, moi, mes bras me tombent. Je ne sais pas comment ces gens-là font. À moins de faire 200 000 bouteilles, tu sais, puis rendu là, c'est une autre industrie. C'est rendu là, c'est un autre modèle d'affaires. Je suis nouveau, mais je n'ai toujours pas compris. Tu sais, le juste prix, pour une bouteille de vin au Québec, en bas de 30 $, c'est à peu près impensable, avec nos coûts de production surtout. Mais bon, moi, je vends beaucoup à la restauration. Après ça, il y a la marge du restaurateur. Tu sais, moi, on va se le dire, le restaurateur fait plus d'argent. Moi, sur une bouteille que je vends à 30 $, je fais peut-être 3 $ de profit. Le restaurateur la prend, il la vend 90. c'est 10. Lui, il va faire 70 $. Après ça, il paie ses employés, ses nappes, ses machins. Le restaurateur fait beaucoup plus d'argent sur mes vins que moi. C'est correct. Moi, je n'ai jamais dit à un restaurateur, tu dois vendre mes prix, tel prix. Ça leur appartient. Mais ces gens-là, de me payer un vin, de le mettre sur sa liste, ultimement, il va faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que nous. Mais lui, il fait plutôt son profit sur l'aspect, justement, de l'offre et la demande. C'est plus là, lui, son profit se concentre, je pense, par rapport au restaurant et au produit. Oui, c'est ça, Pippo. Bruno, excuse-moi. On t'a manqué, Bruno, oui. Je disais que dans tous les réseaux de distribution, on travaille avec Métro, avec IGA, avec la SAQ, tout le monde gagne plus d'argent que nous sur les vins. OK. C'est, mais moi, on a repris le vignoble qui était avec une certaine position et notre ancien propriétaire, l'ancien propriétaire, lui, visait plutôt les dépanneurs, donc il voulait vraiment rester dans l'entrée de gamme, etc. Nous, on vise vraiment, on a une autre vision de tout ça et moi, mon ordre que je donne à tous les vignerons et à tous ceux qui demandent conseils, c'est n'ayez pas peur de vendre vos vins à un prix, à un juste prix. À un juste. C'est ça, parce que le prix valorise pour lui dire, là, l'autre fois, je vais à l'Igea, on voit un vin, un de nos voisins qui vend sa bouteille à 10,79. C'est possible, ça. C'est possible, parce que tu le dis. Mais je veux dire, quand tu as payé ton bouchon, ton étiquette, tes matières sèches, ton raisin, je veux dire. mais lui, il fait du tort à tout le monde, parce qu'il casse le prix. Après, les gens vont se dire, oui, mais un vin vigneron, ça vaut 10,79. Pourquoi lui, il fait 22 ou 23 ? Lui, il se fait mal tout seul, je pense. Ah oui. Lui, il fait mal à ses finances. C'est un idiot, cette personne. Je ne sais pas si qu'il m'en fout, mais lui, il ne fait pas mal à moi. Je n'aurai pas de nom, mais c'est pour ça que nous, on est en phase de créer nos nouvelles cuvées, créer nos gens, etc. Et puis, il faut mettre un juste prix à tous les vins et puis des vins qui nécessitent, qui sont faits en toute petite quantité, qui nécessitent plus d'attention, plus de travail que les autres, ils doivent être payés plus cher. Et puis, les gens qui se battent pour essayer d'avoir le vin le moins cher possible, qui prennent des vins de grosse bataille, des vins de grosse industrie, mais ils n'auront pas le vrai vin de vigneron parce que ce n'est pas possible de travailler à ces prix-là. Non, mais au Québec, si tu cherches un prix, bois un vin australien ou bois un vin chez Vieng, bois pas un vin d'ici. Mais Bruno, j'ai une question pour toi. Quand tu as repris le vignoble, tu as changé le nom ou tu as gardé le même nom? On a gardé le même nom. On regrette un peu maintenant. Tu peux encore changer ? Pas trop tard. Non. On a fait nos nouvelles étiquettes. On a tout fait. On a changé absolument tout sauf le nom. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le souci économique. Il y avait un gros Facebook. Il y avait déjà une clientèle établie, etc. et puis on ne voulait pas trop bousculer. Donc, on a fait savoir qu'on était les nouveaux et donc on a gardé ce nom-là. Mais à refaire maintenant, on changerait tout directement. C'est ça, ça change tout. Tu reprends. On a changé l'identité de tout. On a changé la vision, on a changé tout et puis on a changé aussi notre secteur de distribution. Maintenant, on n'est plus dans les dépanneurs. On essaie de grimper plus haut et puis de faire mieux là. D'avoir dégusté, je confirme. D'avoir dégusté avant et après d'ailleurs. Alors, question, qu'attendez-vous des sommeliers dans les restos aujourd'hui ? L'amour des vins du Québec. L'amour des vins du Québec ? Oui. Est-ce que vous vous attendez un petit peu ? Est-ce que vous vous attendez à ce que les sommeliers soient un peu des ambassadeurs, les sommeliers québécois ? Clairement. Clairement. Qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent nous jaser, qu'on partage deux, trois bouteilles et puis qu'on leur donne un peu la piqûre des vins québécois. Et je suis sûr que c'est nos ambassadeurs. Alors, le problème souvent, c'est l'ignorance, pas dans le mauvais sens du terme, mais le fait de ne pas connaître qui permet de ne pas savoir à côté de quoi on passe. Mais s'ils prennent le temps de venir nous visiter, ça nous fera plaisir de les accueillir et de leur faire goûter des choses. Avec vue, vue sur le Saint-Laurent. Pour avoir été dans l'industrie et encore aujourd'hui, l'intérêt depuis cinq ans de la part des sommeliers, des gens qui font des recherches, qui dégustent beaucoup, qui vont dans les salons, il y a déjà une très belle, très, très belle ouverture par rapport aux vins québécois. On est dans un gros avancement et ça ne fait pas qu'il a commencé, je pense. C'est juste ça que je veux dire. J'ai un peu l'impression, je vais reprendre un peu ce que Fred disait. Il disait qu'il y a cinq ans, ça a déjà beaucoup changé et j'ai un peu l'impression que la mayonnaise monte. Les vins de la mayonnaise. Pardon? Oui. Moi, je suis connu pour être le casse-partie. Je suis toujours le gars un peu franc, disons. Moi, je vois un souci à ça, quand même. OK. Il y a dix ans, dans la tête des gens, des sommeliers, si ça venait du Québec, c'était forcément mauvais. Aujourd'hui, si ça vient du Québec, c'est forcément bon. Dans les deux cas, ce n'est pas vrai. Donc, il y a dix ans, il y avait du bon et aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais encore. Donc, moi, je veux bien supporter mon industrie, mais il va quand même falloir éventuellement qu'il y ait des vignerons du Québec qui s'aident et qu'ils fassent des vins qui trouvent une identité propre à eux et qu'ils soient quand même capables de faire des vins un peu beaucoup meilleurs. Donc, c'est cool, mais ce n'est pas grave parce que le vignoble québécois, il y a 40 ans. Donc, c'est... Mais le Québec, on le voit en restauration, on le voit dans les agences, c'est quand le peuple québécois part sur une idée et là, c'est comme tout le monde veut être restaurateur, tout le monde veut être agent, tout le monde veut être vigneron, tout est beau, mais ce n'est pas vrai. Nous, on a une belle presse et on est content de faire ce qu'on fait, mais quand je vois des gens qui, sur les misers sociaux, vont dire que nos vins sont délicieux, puis deux jours plus tard, ils vont dire qu'un autre vin délicieux du Québec qui, pour moi, c'est comme de la marde monumentale, ça me fait mal. Je me dis, Christ, tu n'as rien compris. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais vins au Québec. Il faut quand même le dire. Oui, mais il ne faut pas catégoriser tout le monde dans ce genre de personnes-là. Non, non, non. Non, non, je fais juste... Tu sais, il faut juste quand même... Mais les sommeliers ont... Les sommeliers, je pense qu'il y en a certains qui sont capables de faire une différence. Justement, encore une fois, de catégoriser, il y a des vins qui vont dans les restos, puis il y a des vins qu'on a à la SAQ qui viennent de partout à travers le monde qu'on ne veut pas dans nos restos. Pareil, bien oui. Il y en a certains qui sont là juste pour faire de l'argent. Ils ne veulent pas faire du bon vin. Non, non, mais bien sûr. Je veux dire, le Québec, c'est un miroir de la planète. C'est comme la planète. Il y a plein de mauvais vins sur la terre, il y a plein de bons vins. Au Québec, il y a plein de bons vins, plein de mauvais vins. Il faut juste... Oui. Oui, excuse-moi, parce que là, ça, c'est le débat qu'on peut tenir très longtemps. Éternel. Je sais pour ça. Je m'excuse. D'accord. Après la pandémie, parce que là, on est en pleine période de pandémie, comme tout le monde le sait, quelque chose qui frappe particulièrement notre industrie. Là, je parle de la restauration. Est-ce que vous croyez que sur le long terme, les gens vont continuer parce qu'on entend parler d'un renouveau, d'une volonté d'acheter local qui est très forte en ce moment. Je ne sais pas si vous la vivez tous. Et aussi, la question qui suit, c'est est-ce que vous pensez qu'après la pandémie, ça va continuer à acheter local ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être juste un effet de mode ou est-ce que ça va être perdu ? Il ne faut pas décevoir les gens. C'est ça surtout. C'est vrai qu'il y a une vague et puis, tant mieux pour nous, il faut en profiter. Il faut se refier dessus. Mais si les gens sont déçus, ça va retomber comme un ballon. C'est des conflits. C'est ça, exactement. Mais tu sais, Frédéric a dit les mots juste là. Il y a du bon vin partout et il faut que les gens trient. Mais il ne faut pas qu'en goûtant un mauvais vin, ils pensent que tous les vins québécois sont mauvais. Ah, tout à fait. Il y en a des mauvais, il y en a des très bons. Moi, j'en ai goûté des extrêmement mauvais. Et j'en ai goûté quelques-uns qui étaient très bons. Alors, si tout le monde va vers la qualité, c'est sûr qu'on va gagner et puis on va convaincre nos clients de nous suivre et de nous suivre pendant des années. Aller vers la qualité serait vraiment la solution à ce que l'effet de mode continue, soit un long effet de mode. C'est la seule solution. Tu sais, moi, j'en prends mon histoire. J'ai vécu 15 ans au Luxembourg et quand je suis arrivé au Luxembourg, la viticulture était dans un drôle d'état et puis les gens ne s'intéressaient pas. Les vins n'étaient pas consommés localement. Ils partaient en Italie pour faire du mousseux. Ça ne servait à rien. Et puis, il y a eu toute une génération de vrais vignerons qui sont arrivés, les enfants de cultivateurs de raisins qui sont devenus vignerons et puis des gens passionnés et puis ils ont grimpé, ils ont grimpé, ils ont amélioré la qualité. Et puis, 15 ans après, les gens étaient prêts à payer 70 euros pour une grande bouteille de vin luxembourgeois. Et là, tu te dis, en 15 ans, ils ont réussi à travailler l'image, à améliorer la qualité et à convaincre les clients. Et puis maintenant, on peut goûter des très grands riches de luxembourgeois et puis là, tout le monde, les Clos Saint-Une et les grands Trim-Bac et tout ça, ils vont rester calmes parce qu'il y a de la qualité et puis les vignerons ont amélioré la qualité. Et je pense qu'au Québec, là, il y a une phase ascendante où il y a des vrais vignerons qui sont là, des gens passionnés et qui travaillent super bien. Et puis, il faut que ce nombre de personnes augmente et puis ça va améliorer la qualité toute seule. Moi, ça me va très bien. Est-ce que vous avez encore un point là-dessus ? On va passer à la prochaine question. Alors ça, c'est assez technique. Quand dans le processus d'apprentissage, on se met à chercher une terre, pardon, quand dans le processus d'apprentissage, on se met à chercher une terre prenant en considération l'exode vers la campagne actuelle ? Est-ce que vous saisissez ? Parce que c'est une question, ça. Quand est-ce qu'on se met à chercher une terre ? Quand est-ce qu'on prend un moment, à votre avis, quand est-ce qu'on se décide d'acheter finalement ? Quand on est prêt et qu'on a envie de faire ça. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de date dans le calendrier. Il faut vraiment que tu aies envie de faire ça et que tu sois à la recherche de ça. L'apprentissage, il va continuer toute ta vie aussi. Même si tu l'as acheté, ta terre, ça n'arrêtera plus. Anyway, c'est dur de... Il n'y a pas de moment. Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut avoir la piqûre et surtout à se jeter à l'eau qui sera peut-être un peu plus froide que prévu. Oui. Il faut souvent avoir comme un conjoint ou une conjointe qui va ramener un salaire à côté pour justement pouvoir ne pas avoir la pression financière. Tout à fait. Il faut prendre le temps de choisir. Il faut tomber en amour avec l'endroit aussi parce que quand tu commences dans la viticulture, tu es là pour 25, 30, 40 ans et puis souvent, des affaires qui vont être transmises après à tes enfants. Alors, il ne faut pas s'exciter. Il faut y aller calmement et puis y aller sereinement surtout. Donc, s'entourer, avoir des finances, être tranquille et puis go. Il faut surtout choisir une terre pour les bonnes raisons et les bonnes raisons de la terre ne sont pas forcément économiques. Il faut que la bonne raison de la terre soit sa qualité. La qualité du lieu, la qualité... Il faut que tu t'assures de la topographie, il faut que tu t'assures des degrés jour, il faut que tu t'assures que ce n'est pas une terre, que c'est une terre qui ventile bien, que tu n'auras pas beaucoup de gel. Il ne faut pas que tu achètes une terre parce que tu te dis « Parfait, si je m'installe ici, les gens vont venir. » Il faut choisir une terre parce que c'est difficile de faire du bon Québec. Il faut choisir une terre qui a tous les aspects gagnants et qui ne sont pas forcément commerciales, mais agriculturales. Ça, c'est le plus grand conseil que je pourrais donner. Pas de cuve pour le gel, c'est ça ce que tu dis? Nous, on a un lieu très, très geleux, puis c'est magnifique, mais c'est galère. C'est ça. On va croiser les doigts pour que l'hiver ne part pas trop vite pour qu'il vous évite les démarrages trop rapides du printemps. Alors, êtes-vous satisfait des hybrides présentement offerts au Québec? Et en tant que sommelier vigneron, avez-vous espoir de voir arriver de nouveaux hybrides? Est-ce qu'il y a des nouvelles variétés et qui pourraient avoir peut-être un potentiel gustatif aussi fort, enfin, aussi connu ou de complexité par rapport au vinifera? Moi, je trouve qu'on a une belle variété quand même d'hybrides. On a quand même un grand choix de qualité. Maintenant, c'est sûr qu'il faut toujours rester ouvert aux nouveautés. C'est quand même un monde qui est vivant et qui ne fait que changer, qu'évoluer. Donc, il faut rester ouvert à ce qui suit. Mais moi, j'ai tendance à me concentrer plus sur les hybrides et à vouloir développer que des hybrides. OK. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles variétés qui font leur apparition récemment? Oui. Oui. Mais souvent, il faut comprendre qu'en Amérique du Nord, le plus gros hybrideur est au Minnesota. OK? Oui. Il faut comprendre que le Minnesota, c'est comme en tout le Winnipeg, c'est comme la toundra, c'est fait frais. et c'est pas... Souvent, quand ils vont développer des hybrides, c'est beaucoup plus sur la... Comment dire? Les aspects pris en compte vont souvent être est-ce que c'est moins sensible au gel? Est-ce que c'est moins sensible aux maladies fongiques? Est-ce que c'est moins sensible? Est-ce qu'il y a plus de quantité? C'est rarement sur la qualité. Quand ils vont hybrider, c'est vraiment pour aller sur des trucs plus faciles à travailler. Résistants. Plus résistants. Mais plus tu cherches de la résistance, honnêtement, plus tu perds en précision aromatique et plus tu perds en... Donc, je répondrais à ça. Il y a... Ce qui a été développé jusqu'à maintenant, moi, j'aime tout. Tout ce qu'on... Nous, on travaille, je disais tantôt, beaucoup de trucs. Je trouve qu'ils ont tous leur qualité. Je sais qu'ils essaient maintenant, il y a l'ITASCA qui s'en vient et il y a des cépages. Là, ils vont dire bon, mais l'ITASCA, c'est le même hybrideur que le lac Ressence, mais moins sensible au gel, plus productif, moins sensible au fongique, moins d'acidité. Donc, ils essaient de tendre vers là, mais souvent, la raison d'hybrider n'est pas la bonne. C'est pour essayer de trouver des trucs qui conviennent à des climats qui sont très... qui sont peu propices à la viticulture. Donc, pour ce faire, on perd pas en qualité, mais on perd en définition puis on gagne beaucoup en acidité. Donc, moi, j'aimerais qu'éventuellement, les hybrideurs y réfléchissent peut-être de se dire, bon, mais OK, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus balancé, disons? Ça, je pense que ce serait ça, l'avenir. Est-ce qu'en termes de méthodologie dans la vigne, le hybride versus le viniféra, est-ce qu'il y a des grandes différences? Les charges, déjà, c'est simple au double, pratiquement. Au niveau fongique, ça va rester beaucoup moins fragile, les hybrides que les viniféra. Mais à la cuve, ça se goûte aussi. Quand nous, on commence, on se fait la bouche toujours avec les hybrides. ça réveille. Quand on tombe dans les viniféras, on a beau être au Québec, ce sont des viniféras que je vais vinifier à 10,5 d'alcool, on s'entend. Ce n'est pas des trucs. Quand on tombe dans les viniféras, la définition, l'amplitude, les vins sont beaucoup plus placés. Mais ce n'est pas pour dire qu'un est meilleur que l'autre. C'est quand même des lectures qui sont vraiment, vraiment différentes. La famille, c'est comme le café, le Robusta. C'est vraiment c'est très marqué la différence entre les deux. OK. Alors, celle-là, je ne la comprends pas tout à fait dans quel sens elle va. Je vais la poser quand même. Comment choisissez-vous les entreprises avec lesquelles vous voulez travailler? J'imagine qu'on parle de distribution. nous, on a commencé au début, on y allait premier arrivé, premier servi. Évidemment, on avait nos lieux de travail. Mais on voulait commencer de façon à premier arrivé, premier servi. OK. Tout simplement? Quand c'est demandé, oui, exactement. Il y en a plus. Il y en a plus. Oui, exactement. parce qu'on ne le sait pas. Je pense qu'on regarde encore un peu la bonne formule. C'est sûr qu'on va vers des trucs qui sont intéressants. On essaie aussi de se situer un peu dans Gatineau parce que c'est ce qui est proche de notre région. Mais c'est ça. On est tous natifs de Montréal. On se concentre beaucoup sur Montréal où les gens nous connaissent puis nous contactent pour avoir des produits. Puis on ne veut pas trop valoriser plus l'un que l'autre. C'est sûr que c'est vrai. Nous, on est hyper sélectifs sur les endroits où on vend pour plein de raisons. Mais initialement, on a essayé de vendre vraiment en restauration pour que les vins – je parle de ça il y a cinq ans – pour que les vins soient mis en contexte par des sommeliers qu'on considérait compétents, mettons. Pour qu'ils puissent expliquer à vous. Ce que j'ai dit, de la même façon, premier arrivé, premier servi, mais évidemment, il faut que ça soit bien décrit parce qu'on ne veut pas écrire un roman derrière la bouteille et on veut que ça soit transmis, l'information, de la même façon que Fred a… Ça, c'est très important pour vous, la transmission. Ah, mon Dieu. Oui, pour nous, initialement, il y avait vraiment sur les belles adresses où il y avait des sommeliers sur le plancher compétents où on savait que les gens pouvaient mettre nos vins en contexte et les vendre aux bonnes personnes. Parce qu'encore là, ce n'est pas parce que tu as une réputation que le client qui est assis devant toi, c'est forcément ça qu'il veut boire. Si le client, lui, c'est Kim Crawford qui l'amuse le week-end chez eux avec sa femme, s'il est assis dans un restaurant et qu'il va du pinaur et fille, il va dire « Ah oui, on va boire ça. » Il ne va rien comprendre. Il ne va pas aimer ça. Moi, je ne gagne pas. Le restaurant ne gagne pas. Le client ne gagne pas. Donc, c'est important d'être capable de mettre le vin en contexte et de le vendre aux bonnes personnes au-delà de la réputation du vignoble. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, nous, on est grande gueule puis on est… Moi, je me refuse de vendre mes vins en boutique si l'étalage ne défend pas les mêmes valeurs que ce qu'on défend. Donc, on est hyper sélectif dans les boutiques où on vend. On sait les vins, les bières qu'ils vont choisir, qui sont des trucs plutôt d'artisans. Parce que moi, on n'a pas besoin de vins. On ne cherche pas des tablettes, en fait. On a besoin de vendre. Tout le monde doit vendre. Mais on ne cherche pas des tablettes. Nous, on choisit, on a le loisir, le luxe, c'est un luxe et c'est de choisir les lieux où on vend nos vins. Mais on vend uniquement aux boutiques qui vont tenir que les bouteilles côte à côte de nos vins vont être dans la même… vont représenter les mêmes valeurs en agriculture, en vénification que nous. Donc, pour nous, c'est super important. Donc, c'est comme ça qu'on choisit. On dit beaucoup plus souvent que non que oui, mais c'est la façon que nous, on distribue nos vins. Nous, on est plus diversifiés que ça. Ça dépend un peu des volumes. Je ne sais pas, Frédéric, combien tu produis de bouteilles par année? Sur 2020, on va faire 18 000 bouteilles. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est du vin quand même. nous, on fait des volumes un peu plus importants et puis, c'est sûr qu'on doit se diversifier. On doit se diversifier et puis, donc, on a fait des gammes. En fait, on a une gamme qui va en épicerie et puis une gamme qui est uniquement pour la restauration et pour… Mais on n'a pas eu le choix que de faire ça parce qu'avec le timing de la COVID, si on avait commencé en ne faisant qu'une gamme pour la restauration, là, on serait vraiment dans le trouble. Donc, la force des choses nous a imposé de faire comme cette gamme qui est vraiment exclusive à la grande distribution et puis à la SAQ. Et après, on a des micro-cuvées qui sont réservées exclusivement pour des endroits pré-ciblés. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu la chance encore de commencer à les vendre parce que là, il n'y a personne qui achète rien. Mais tu sais, Bruno, il n'y a pas de mauvais modèle. L'idée, c'est d'être heureux avec son modèle. Tout le monde a ses réalités financières, volume. Tu sais, tout le monde a son… Moi, je ne juge pas les gens qui vendent du vin en épicerie. Si pour eux, c'est un véhicule qui amène la trésorerie et qui permet de vivre par sa travers, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Nous, on n'a pas besoin de le faire. C'est autre chose. C'est comme un besoin, mais j'ai la chance de pouvoir accueillir les gens ici et puis de partager un petit plateau de charcuterie et de fromage et puis là, de leur faire goûter mes micro-cuvées. Et puis moi, c'est toute cette relation qui m'intéresse. La partie grande surface permet aux gens d'acheter notre vin plus facilement et d'acheter une certaine gamme plus facilement. Mais moi, je suis très friand de la rencontre avec les clients. Alors, en tout, on a 14 vins. Il y en a trois qui sont en épicerie et puis tout le reste, des micro-cuvées que les gens vont pouvoir goûter exclusivement au vignoble ou dans... Alors, j'ai des nouvelles questions qui rentrent que je trouve très intéressantes. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le... Alors, je ne vais pas toutes les faire dans l'ordre parce que ça va être... Voilà. Voyez-vous des changements, des impacts dans votre vignoble dû au réchauffement climatique ? Ça va être peut-être plus Frédéric qui va pouvoir répondre parce que les autres ne sont pas encore rendus à bien maîtriser. mais peut-être que si vous avez vu l'historique, par contre, ça peut toujours être intéressant. Ben, tu sais, dix ans dans la vie de vignoble, c'est rien. On va se dire. Je pense que nous... Je pense que dans le cas des trois producteurs qui sont en ce moment sur le truc, je pense qu'on est tous dedans. On est tous dans l'échangement climatique. Moi, je n'ai jamais vécu avant. Je vois que ça s'excentue. L'échangement climatique, c'est... c'est des redous en février qui fait fond de la neige suivi d'une pluie, suivi probablement le jour suivant d'un moins 24. C'est des... Ce n'est pas qu'il fait plus chaud en saison. C'est vraiment... C'est que tout devient vraiment des montagnes russes, puis des pics, puis c'est bien, bien chaud, bien, bien froid, des gels quand tu y attends plus. Est-ce que la toile est une solution par rapport à ça? Oui, mais... La toile, c'est un outil, mais la toile, c'est pour l'hiver. Tu veux de la neige par-dessus ta toile, parce que juste ta toile, c'est pas... Ça prend de la neige. Le souci, comme je disais, c'est vraiment en février quand tu as un redout puis tu reviens presque sur le gazon puis le surlendemain, il fait moins 24. Ça, c'est difficile. Mortel. Ce qui est mortel. Mais ce qui est vraiment plus dur, c'est vraiment qu'au lieu d'avoir un gel printanier au 17 mai, tu peux l'avoir au 5 juin. C'est... Il n'y a plus rien. Tout est... Moi, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, je ne suis pas tranquille pour le gel. À ce point-là. Mais... C'est ce qu'on a eu cette année, au printemps. C'est quel an, toi, Emile? Je devrais savoir. C'est tard, 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 comme absurde puis on a tombé dans le zéro. Vous, vous étiez proche aussi, vous étiez... Non, vous, vous étiez dans le zéro puis nous, on a touché le moins 3 cette nuit-là. OK. Moi, j'ai une tour avant puis à moins 3, moins 4... On nous a dit que... Tu sais, t'as beau brossé de l'air, tu brosses de la froid, t'es fait pareil. C'est ça. Mais ça, tu vois, je vois plus ça comme... Je ne sais pas, pour répondre un peu aussi à la question, je vois plus ça comme un défi actuel. Par rapport à ce qui s'est passé avant, regarde, on est dans ce qu'on est puis c'est nouveau puis on fait ce qu'on peut avec. Les saisons sont plus chaudes donc on peut possiblement avoir des meilleures maturités mais ça vient tellement avec des aléas compliquées puis des hauts, des bas qui, à la rigueur, je préférais qu'ils fassent un peu moins chaud en été mais d'avoir une saison plus paisible. Le changement climatique, c'est beaucoup ça. C'est les extrêmes. Ouais. Tu sais, au Texas, il fait moins 15 la nuit en ce moment puis ils ont reçu, je ne sais pas, 20 cm de neige. Là, le monde va dire mais non, ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas les réchauffements climatiques qui font froid. Mais non, parce que le réchauffement climatique, oui, ça augmente la température mais c'est plutôt le changement climatique qui serait le bon terme. c'est que tout est déréglé. La planète, elle ne comprend plus. Elle essaye de se recalibrer puis ça fait des espèces de montagnes russes. C'est beaucoup ça. La couche d'ozone, c'est un peu refaite au-dessus du pôle Nord. C'est la bonne nouvelle de 2020, je pense. C'est ça. Ouais, il y a moins d'âme, ouais. Faites-vous l'appel à l'avis de vos collègues dans votre pratique quotidienne? Si oui, à quel point et sur quels aspects? C'est oui, absolument tout le temps. Je veux dire, c'est important de s'entourer, d'avoir plusieurs avis. Moi, j'aime écouter les gens et puis savoir ce qu'ils en pensent. Je suis toujours dans le doute de savoir si on fait bien. Alors, plus on s'entoure, plus on a d'avis, mieux c'est. Et puis, ça réconforte, ça permet de… il y a tellement d'aléas permanents que je crois que c'est important de bien s'entourer et puis de prendre des conseils partout où on peut. Ouais, pareil. Moi, j'ai surtout pendant la première vinification, plein de questions qui m'ont été répondues. Puis, c'était sans cesse les questions qui passaient à travers ma tête. Juste pour être sûr, je laissais mon instinct parler, je laissais mes idées aller, mais les questions pour être bien sûr, j'appelais des collègues. Ben, des collègues, là, on parle de collègues vigneron. Ben, les vignerons. OK, oui, c'est ça. Non, tout le temps, en tout temps. À chaque vendange, est-ce que Frédéric, c'est aussi le cas pour toi? Est-ce que tu es encore en contact? Est-ce que vous avez un vigneron nettoir qui, des fois… Non, non, on est plutôt l'homme là-dessus. Dans votre monde? Ouais. Mais tu sais, c'est parce que au Québec, il y a… C'est dur d'avoir une communauté dans la mesure où on est tous un peu loin les uns des autres. Il n'y a pas de densité. Tu sais, dans ta région, tu n'as pas huit voisins qui font de la vigne mitoyenne à la tienne. Donc, ça, c'est un peu difficile. Puis… Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais dire. C'est parce que dû aux distances, peut-être qu'à la Norée, ils sont un peu plus proches l'un de l'autre. Non, mais on a le téléphone à la Norée. Alors, c'est ça. On est contents. Ouais, mais pour moi, c'est important. Mais c'est la vie d'autres vignerons, mais la vie aussi d'autres sommeliers et puis la vie de clients. Ma femme n'est pas trop dans le vin, mais j'aime beaucoup avoir son avis parce que pour moi, c'est comme une cliente lambda. Et puis, donc, il faut savoir un petit peu être à l'écoute de tout ça. Et puis… Dis les choses directement. Oui, il faut garder sa vision aussi. C'est sûr que dans les avis qu'on reçoit, il y a de tout. Je crois que c'est Frédéric qui disait tout à l'heure, il y a des clients, ils ne comprennent pas ce qu'on voulait faire. Alors, bon, malheureusement, il y a des avis, il faut passer à côté parce que ce n'est pas le bon avis. Alors, croyez-vous… Vas-y, vas-y, Naël. OK. Croyez-vous qu'il y a vraiment un impact entre la vente et la consommation dans un restaurant et le rachat éventuel en magasin? Croyez-vous qu'il y a vraiment un impact entre la vente et la consommation dans un restaurant et le rachat éventuel en magasin? OK. Donc, ce qu'il veut dire, c'est est-ce que tu penses que si quelqu'un goûte ton vin au restaurant, il va y en acheter dans une boutique? Je pense que c'est ce qu'elle a essayé de dire. merci. J'étais un peu perdu, j'avoue. Oui, je présume que oui. L'idée de la restauration, ce qui peut être intéressant, c'est que si tu vends une caisse de vin au restaurant, tu peux toucher jusqu'à, je ne sais pas, 40 clients parce qu'une table de 4 peut partager une bouteille ou ils peuvent le mettre au verre. Donc, c'est sûr que c'est… Oui, si tu goûtes quelque chose que tu trouves délicieux au restaurant, tu pourrais essayer de le retrouver, par après. Je pense que ça fait son sens. Ah oui. Alors, on va bientôt se terminer. J'ai une dernière pour la route. L'identité des vins du Québec, ça commence à ressembler à quoi selon vous? Est-ce qu'il y a une identité qui est en train de sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment… Est-il possible d'en définir une si on ne renouvelle pas les cuvées d'une année à l'autre? Est-ce qu'il y a une identité qui est riquoise? L'identité n'est pas basée sur une cuvée, elle est basée sur une vision puis un lieu puis un producteur. Si moi, je produis 15-20 par année puis que là-dessus, j'ai cinq nouvelles cuvées qui reviennent, des cuvées que j'ai faites il y a trois ans que j'aurais fait cette année parce que la maturité le disait, tout ça, ultimement, mon identité est basée sur mon lieu puis sur ma façon de vinifier. Ce n'est pas tant basé sur les cuvées que je fais. Dites-moi si je me trompe, on n'est pas rendu à un stade justement dans l'évolution du vin au Québec où on est encore en train de découvrir cette identité-là puis à ce niveau-là, on est tous un peu sur notre propre identité selon, comme tu dis, notre terroir, notre façon de travailler ou, ouais, ben, en fait. Selon moi, l'identité québécoise, je ne sais pas combien de vignobles, mettons 200, il y a 200 identités. C'est ça, c'est ça, je dis, c'est tout individuel pour l'instant. Exact, exact. Est-ce que ce n'est pas peut-être une identité du vignoble québécois? Justement, d'avoir une très grande diversité, d'avoir, tu sais, tu vas en France, comme on disait, à certaines régions, tu ne vas avoir que du rouge, tu vas à Bordeaux, tu n'as pratiquement que du rouge, mais là, maintenant, tu vas au Chili, tu as 47, enfin, les vignifications durent très longtemps. Ça fait partie du fil que tout le monde fait pour. Si on prend juste l'exemple que Fred disait au début, il y a 10 ans, les gens goûtaient au vin québécois puis tout le monde voyait que c'était un vin québécois et trouvait ça dégueulasse. Là, aujourd'hui, peu importe le vin que c'est, ça va être bon. Fait que l'identité rendue là, il n'y en a pas. Pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas créé par rapport à ce que les gens goûtent. Je pense que l'identité d'un vin, c'est par rapport à ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu dégustes et non pas la réputation puis la date. On joue là-dessus depuis quelques années, je crois. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Bon. Alors, la toute dernière, que buvez-vous au quotidien ? Quel pays ? Quelle région ? Est-ce que vous avez des préférences personnelles ? Là, c'est un petit moment perso. Qu'est-ce que vous buvez en ce moment, by the way ? Moi, je bois un petit peu de tout, mais depuis dix mois, je me concentre essentiellement sur les vins québécois parce que je voulais découvrir. Je voulais découvrir encore plus. Alors, je ne peux pas boire… Tu considères que tu avais un déficit à ce niveau-là ? C'est clair. Oui, oui. Une ignorance sur les vins québécois. Donc, il faut… Pour moi, il faut combler ça. Donc, j'en goûte au maximum. OK. Là, tu ne bois rien ? Si. Je bois… J'ai presque fini la bouteille. C'est de la cuve directement ? C'est le vin du patron ? Non, en fait, on a fini une mise en bouteille hier. Alors là, je goûte ce qu'on a mis en bouteille là pour… Pour vérifier. Pour être sûr. Il est pro. Il est pro, Bruno. Frédéric, qu'est-ce que tu vois ? Moi aussi, j'ai tiré de la cuve. Je ne sais pas. C'est un futur vin. C'est une relativement longue macération de frontenac gris. Ah oui, OK. Oui, effectivement. C'est ce que je bois en ce moment. J'aime beaucoup le frontenac gris. D'ailleurs, c'est mon premier cépage, moi, hybride que j'ai goûté personnellement. Cette année, tu vois, nous, on l'a décliné en presse directe, en 60 heures, en 45 jours. Et c'est assez intéressant de voir le spectre. On l'a même vinifié en presse directe, en méraflé, pressé, juste pour voir tout ce que ça pouvait faire. Et honnêtement, je pense que son... En tout cas, sa plus belle expression, c'est en presse directe, je pense. Donc finalement... C'est vraiment, vraiment délicieux. Presse directe, fermentée sous bois, c'est vraiment très, très beau. Moi, personnellement, je suis un grand fan de frontenac gris parce que j'adore son exotisme et le tranchant de la fraîcheur québécoise, je trouve, met ce vin vraiment très en avant. Mais sinon, juste pour finir, moi, j'essaie de boire... Je bois des vins japonais, issus d'hybrides en ce moment. OK. Et sinon, j'essaie beaucoup de boire des vins de la Slovaquie, République tchèque, Autriche, Allemagne. Donc des terroirs plus nordiques sur des vins qui peuvent avoir les équilibres un peu des vins qu'on fait et d'essayer de voir, d'élargir le spectre puis voir qu'est-ce qui... Ouais, d'ouvrir les routes un peu. C'est beaucoup ce que je bois en ce moment. Bientôt du vin belge et suédois? Ouais, la Suède, il faut que je t'avoue que la plupart des vignobles suédois achètent leur raisin ailleurs que la Suède. Mais bon. Mais oui, on plie sur eux en Suède, mais le raisin n'est pas de Suède. Pas encore. Pas encore. Et Emile, tu bois une bière, je pense. Ouais, je bois une bière de Charlevoix chez Menot. Petite verre au persil qui est délicieuse. Mais sinon, un peu comme... Ben, en fait, je bois un peu de partout, mais encore une fois, j'ai mes coups de cœur puis ça peut aller un peu partout à travers le monde. C'est vraiment vigneron par vigneron qui me touche beaucoup, mais mes coups de cœur sont toujours, pour la plupart, dans les pays nordiques, Europe de l'Est, où j'ai des... Ouais, vraiment. De la fraîcheur. Une fraîcheur de ce que je bois, de ce que j'ai accès à, c'est des gens qui travaillent vraiment d'une façon que je respecte énormément, qui m'inspire beaucoup dans mes façons de travailler de mon côté. Super. Ben, écoutez, moi, j'étais sur le maréchal du vignoble des Pins. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est sympa. Un bon petit rouge. Très bien fait. Écoutez, je pense que Bruno, il commence à avoir un petit coup de fatigue. Je ne sais pas. Non, ça va? Pleine forme? C'est vraiment... Moi, j'ai rejoint une femme et enfant pour le souper. Ben oui, je m'excuse. On a carrément dérapé. Un gros merci de votre participation. On a eu apparemment entre 40 et 50 personnes sur Facebook et on a eu une quinzaine de personnes sur Zoom. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on a eu pas mal de monde. Et alors, un grand merci à tous de votre participation. Un grand merci, Emile. Un grand merci, Bruno. Un grand merci, Fred. Et écoutez, si vous avez apprécié, si vous avez des commentaires, si vous avez quoi que ce soit, il y a mon chien qui est... C'est pour ça que je fais ça. Et n'hésitez pas à participer. Un grand merci à tous les membres de la CSP et un grand merci au CA qui m'a laissé organiser cet événement. Caroline et tout le monde. Et donc, écoutez, je vous dis tous une très bonne soirée. Un grand merci de votre participation. Et puis, je vous dis, voilà, Benoît Lalonde nous dit santé, Hélène nous dit merci. Il y avait Francky qui demandait, François Marchal qui demandait à Emile si les jus vont bien. J'allais. Bon, super. Mais bonsoir à tous. Santé. Et santé, santé québécoise. Merci. Salut. Salut.